Merci beaucoup. On va passer directement au dernier topo, donc la place de la génétique par Sylvia Oguina. Rebonjour. Je vais commencer par un cas clinique, patiente de 93 ans qui est né en Colombie. Tout un quorum de symptômes extracardiaques évocateurs d'amylose à transtyrétine, canal carpien, des prothèses, un canal lombaire étroit. Et puis finalement, à partir de 2020, des épisodes de décompensation cardiaque. Une écho en janvier 2021 qui est très évocatrice, un ECG, somme toute, rien de particulier. Une scintigraphie osseuse qui montre une hyperfixation myocardique avec un ratio cœur-médiastin à 1,30. Patiente qui n'a pas de gammapathie monoclonale, donc on a posé notre diagnostic d'amylose à transtyrétine, une fonction rénale qui est acceptable pour l'âge. 2300 ANT pro-BNP, 52 tropos, donc une patiente NAC1 à qui on a fait de la génétique. Et en fait, on a découvert un variant pathogène de TTR à l'état hétérozygote qui est un VAL-122-isoleucine que vous savez hautement prévalant dans la population afro-caribéenne, encore une fois chez une patiente née en Colombie. J'ai décidé de faire le topo sous forme de controverse. Et comme ça, juste entre nous, dans la salle, qui est convaincue qu'il faut faire une test génétique systématique pour tous les patients qui ont une amylose à transtyrétine, quel que soit l'âge ? Est-ce qu'il y en a certains qui sont convaincus qu'il faut sélectionner les patients ? Une main levée. Parfait. Je vais commencer par les arguments qui, moi, me font prélever systématiquement un test génétique TTR. C'est que, dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de différence de phénotype entre les TTR mutés et les WAL-types. Vous avez ici le papier de Monira Karoubi qui est dans la salle, qui montre que globalement, autant les amyloselles, on voit bien que le phénotype est beaucoup plus rapide avant le moment du diagnostic, avec des atteintes qui sont beaucoup plus tégumentaires, etc. Au final, le corps diagramme la montre qu'entre les héréditaires avec une forme cardiologique et les sauvages, il n'y a pas de grosse différence. Deuxième point important, c'est qu'au final, il n'y a pas de différence majeure en termes d'âge entre les TTR héréditaires avec des variants cardiologiques, je ne parle pas de patients qui ont une neuropathie prédominante, on va dire, et les sauvages. Et je vous rappelle que la V122i, c'est dans nos données de génétique de Mondor, le variant pathogène qu'on retrouve dans 65% des cas. Quand on compare les âges de survenue des well-types versus les V122i, au final, il n'y a pas beaucoup d'années de différence. Je vous montre ici toujours les données du laboratoire de génétique de Mondor. Sur 415 patients avec une amylose à transthyrétine héréditaire suivie, dans notre service de cardiologie, donc j'ai éliminé tous les patients qui sont suivis par nos neurologues, il y a 3 TTR mutés de plus de 90 ans, ce qui fait un peu moins de 1% de la population, 12 TTR mutés de plus de 85 ans, et 55 TTR mutés de 80 ans. Donc ça me semble difficile d'éliminer uniquement sur l'âge le terrain génétique à l'amylose à transthyrétine. Le contre-argument pourrait être que, dans la littérature et dans la pratique, on voit tous de plus en plus d'amylose à transthyrétine sauvage, et donc ça fait beaucoup d'examens qui, finalement, vont revenir négatifs. L'autre argument serait que ça coûte cher. En fait, je pense que le problème principal, c'est que ce n'est pas un acte de nomenclature remboursé par la Sécurité sociale. Et en fait, c'est ça qui est embêtant. À titre d'exemple, en termes de prix, actuellement, il n'y a plus aucun centre, je pense, qui fait du Sanger, TTR, tout le monde fait du NGS, c'est 880 euros le prix qui est appliqué par les laboratoires de génétique. Donc ce n'est pas un problème, puisque c'est financé par l'hôpital quand c'est un hôpital public ou un ESPIC. C'est un peu plus compliqué quand on est en ville. Et là, il y a un vrai sujet, mais le prix de remboursement de la Sécurité sociale d'une scintigraphie osseuse, c'est quasiment 400 euros. Bon. Donc, effectivement, c'est un problème pour les cardiologues libéraux et ceux qui travaillent dans des cliniques privées à but lucratif. Mais on a bon espoir qu'il y ait un acte de nomenclature qui arrive incessamment sous peu. L'autre possibilité est de les adresser à vos collègues qui travaillent dans des structures publiques. Du coup, on pourrait se dire, bon, ça coûte cher. Il y a de plus en plus de wild-type. Est-ce qu'on ne peut pas... Enfin, il y a beaucoup de TTR V122I, au final, dans les passées 80 ans. Est-ce qu'on ne peut pas uniquement prélever ceux qui sont suspects d'amylose à transthyrétine V122I ? Donc, en l'occurrence, les patients qui auraient des origines afro-caribéennes. Je vous montre ici, dans les 56 patients avec une amylose à transthyrétine mutée de plus de 80 ans, il y en a 49 qui ont une V122I et les 7 autres, c'est d'autres variants qui ne sont pas particulièrement présents dans la population afro-caribéenne. Le deuxième argument qui me semble aller à l'encontre de cette hypothèse, c'est que là, vous avez un papier qu'on est en train de soumettre sur l'intégralité de nos V122I dans le centre. Il y en a 21 % d'entre eux qui ne déclarent pas d'origine afro-caribéenne. Donc, au final, moi, je ne sais pas très bien comment savoir. Et on a quelques patients qui, concrètement, ne sont pas afro-caribéens visuellement, c'est-à-dire pas noirs de peau, et chez qui, pour autant, on trouve des V122I. Donc, je ne sais pas comment sélectionner les patients. L'autre élément important qui, à mon avis, va à la faveur de prélever tout le monde, c'est que ça permet aux apparentés de faire un diagnostic présymptomatique. Et donc, il y a un réel bénéfice d'un point de vue médico-économique de pouvoir diagnostiquer précocement cette maladie-là, qui, encore une fois, est coûteuse en soins, d'autant plus si elle est diagnostiquée tardivement au stade d'incense cardiaque. Et donc, ça permet de limiter le retard thérapeutique chez les apparentés. L'autre problème, c'est que nous, on est fréquemment appelés par des familles de patients dont le cardex est décédé d'une amylose à transthyrétine et qui n'a pas été génotypée pour nous demander si on peut faire du diagnostic présymptomatique. Donc, soit on dit non, et du coup, les gens ne sauront jamais, c'est compliqué, ou alors on accepte de faire le DPS à défaut d'information, et là, pour le coup, il faut faire du DPS pour toute la famille, ce qui implique, certes, le génotype, mais en plus des consultations, etc., etc. Donc, c'est coûteux en temps, en soins et potentiellement stressant pour la famille si, finalement, c'était une amylose à transthyrétine sauvage. Les recommandations, pour le coup, là-dessus, elles sont assez tranchées. Aussi bien le PNDS que les consensus d'experts répondent la même chose. Prélevez vos patients avec une génétique, quel que soit l'âge des patients. Et il y a ce document qui nous a déjà été montré ce matin, qui compare toutes les conférences d'experts, on va dire, internationales avec les différentes sociétés savantes. C'est globalement l'une des seules lignes en vert, c'est-à-dire toutes les conférences, enfin, tous les pays sont d'accord sur l'idée qu'il faut génotyper les patients, peu importe l'âge. Donc, en conclusion, dans cette controverse, les arguments qui vont plutôt à la faveur de prélever tout le monde, c'est qu'on ne peut pas les différencier en termes de phénotypes, qu'on peut difficilement les différencier sur l'âge. Effectivement, il y a de plus en plus de wild types, mais il y a aussi des patients mutés dans l'eau, donc ça serait difficile de passer à côté. Ça représente un coût, mais on espère que bientôt, ça ira mieux et puis il y a plein d'autres choses coûteuses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Limiter la génétique aux patients noirs africains, ça me semble très compliqué parce qu'encore une fois, on a des patients qui ne se disent pas descendants afro-caribéens et qui pourtant sont V122i. Les conséquences pour la famille sont fondamentales. Les recommandations d'experts sont unanimes sur le sujet. Donc, il me semble objectivement difficile de ne pas prélever tout le monde pour une génétique dans cette maladie-là. Et, a priori, je pense qu'il faut le faire au moment du diagnostic pour ne pas perdre de temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.